Megan et Harry, Netflix, la drôle de règle imposée Megan Markle au prince au début de leur relation. Le prince Harry et Megan Markle se sont livrés, à cœur ouvert, dans la série documentaire Harry et Megan. Disponible sur Netflix depuis jeudi 8 décembre 2022. Une série qui était très attendue dans le monde entier. Face aux critiques et les nombreuses rumeurs qui ont circulé, les Sussex avaient accordé une interview à Oprah Winfrey. Avant d'aller plus loin, dans les trois premiers épisodes de Harry et Megan, les parents d'Archie et Lily Hept ont partagé des moments intimes et quelques photos privées. Ainsi, les spectateurs ont pu découvrir des clichés exclusifs de leurs deux enfants. Un documentaire intimiste où l'on découvre Megan en train de nourrir ses poules avec Lily Beporte bébé. Ou encore Harry déguisé en squelette lors d'une fête d'Halloween en 2017. Pour l'occasion, Harry et Megan sont revenus sur leur rencontre qui s'est faite sur Instagram. Leur relation a commencé comme un conte de fées. Le prince Harry se souvient, on s'est rencontrés grâce à Instagram. Je scrollais sur mon téléphone quand j'ai vu passer une vidéo d'elle sur le compte d'une amie commune. Elle était filmée avec une espèce de filtre, je me suis dit qui est cette fille. Au début, les Sussex ont débuté une relation longue distance. Megan marque le vivait à Toronto. Au Canada, pour les besoins du tournage de Suisse, et Harry était coincé en Grande-Bretagne pour remplir ses fonctions royales. Après leur coup de foudre, les deux amoureux n'ont jamais cessé de se parler. Megan marque l'a mis une règle. Très clair, en place, pour que le couple fonctionne. Harry confie, elle a eu la bonne idée d'instaurer la règle des deux semaines. On devait se voir au minimum tous les quinze jours. Malheureusement, le prince Harry n'était pas aussi mobile qu'il l'aurait voulu. Je lui ai dit avec mes obligations, je ne pourrais pas venir te voir aussi souvent. Du coup, Megan marque le faisait les allers-retours. C'était plus facile pour moi de le rejoindre à Londres. Je pouvais toujours sauter dans le premier avion ni vu, ni connu. Cette relation secrète a duré plusieurs mois. Sous-titrage Société Radio-Canada